Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres. La huitième édition du Fonds national catholique de Côte d'Ivoire. C'est déroulé du samedi 4 au dimanche 5 juin 2022 en la solennité de la Pentecôte. Les chrétiens catholiques ont participé à l'oeuvre d'évangélisation et de fonctionnement des institutions à travers les collectes sur les différentes paroisses pour l'autonomie financière de notre église. Le dimanche de la Pentecôte, clôt le temps pascal. Les chrétiens du monde entier ont célébré cette solennité dans la prière et le recueillement. En Côte d'Ivoire, dans la Chidio César d'Abidjan, les paroisses de Notre-Dame du Perpétuel Secours et Sainte Jeanne d'Ague de Trècheville ont commémoré cette fête chrétienne qui marque l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. La huitième édition du Fonds national catholique, outil de communion et d'autonomisation financière de l'église en Côte d'Ivoire, s'est tenue du samedi 4 au dimanche 5 juin 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Compte rendu de la collecte effectuée sur deux paroisses dans la Chidio César d'Abidjan dans cet élément de pierre chemin commenté par Morel Poti. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire consacre depuis juin 2014 à la Pentecôte l'entièreté des quêtes dominicales dans toutes les paroisses et chapelles à la constitution du Fonds national catholique. C'est avec ce Fonds national catholique que la conférence épiscopale anime l'église de Côte d'Ivoire. Mais nous savons bien qu'il nous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. On ne peut rien faire sans agent aujourd'hui et tout le monde le sait. Eh bien, nous en appelons à la générosité, à la solidarité de tous chrétiens. Pour la huitième édition, les chrétiens catholiques, une fois de plus, n'ont pas boudé leur plaisir d'apporter leur contribution à l'autonomie financière de leur église. À la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, dans l'archidiocese d'Abidjan, les délégués du Fonds national étaient présents pour livrer le message des évêques. Soyons généreux, car le Fonds national catholique est notre caisse commune pour les charges communes de notre église. Il nous faut, frères et sœurs, construire dans la fraternité l'autonomie financière et matérielle de notre maison commune, qu'est l'église catholique en Côte d'Ivoire. Je vous cède tous des hommes et des femmes de foi qui portaient dans vos cœurs les intérêts de toute l'église catholique en Côte d'Ivoire. Je sais que vous faites beaucoup d'efforts pour votre communauté paroissiale, mais aujourd'hui, de façon exceptionnelle, nos évêques nous évitent à nous montrer vraiment catholiques en pensant à toute l'église. Il s'agit de nous mobiliser pour la prise en charge des besoins communs de notre église. Soyons généreux, car le Fonds national catholique est notre caisse commune pour les charges communes de notre église. L'équipe presbytérale de Notre-Dame du Pépétuel Secours a mobilisé les fidèles en leur expliquant le bien fondé de cette initiative de l'épiscopat ivoirien pour les projets de l'église, notamment de la Cité de la Paix. Il est à temps de montrer notre attachement à l'église catholique. L'an dernier, nous avons connu des 5 millions. Vous pouvez vous accorder. Continuez le plan, c'est pas l'an dernier. Alors, ici à l'an dernier, nous ne parlons pas trop. Nous sommes concrets. Même son de cloche à la paroisse Sainte-Jean-de-Dac de Tréjiville, le père curé Raphaël Souroucou, dans son adresse, a galvanisé ses parois. Voici à cette action. Et comme j'ai mal répété, il n'y a pas possible de dire lors de la cassation de l'Ouganda. Africains, soyez vous-même vos propres missionnaires. Et donc, pour que chacun soit concerné, des enveloppes ont été dissipés, chacun doit se lever et dire, je donne ceci pour l'autonomie financière de mon église. Dans la joie et les pas de danse, que les fils et filles de l'église paroissiale ont apporté leur contribution pour l'autonomie financière de l'église catholique en Côte d'Ivoire. Il est temps d'ignorer que, depuis un certain temps, l'église catholique a bien des fonds pour pouvoir ajouter son autonomie. Et nous, au Nouvelle-Saint-Landac, nous avons été très heureux de pouvoir participer à cette action. On a été très heureux de participer au Fonds National Catholique parce que cela permet à l'église catholique d'être autonome. Vraiment, c'est une bonne initiative à continuer et pour que, demain, nous soyons des chrétiens nouveaux. L'an dernier, plus de 600 millions ont été mobilisés par les fidèles pour soutenir l'œuvre d'évangélisation et le fonctionnement des institutions de notre église. En cette édition, plus de 2,5 milliards ont été collectés pour le Fonds National Catholique. 50 jours après Pâques et 10 jours après l'ascension, l'église a célébré la Pentecôte qui marque la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres. Cette solennité a été vécue dans la prière et la joie dans toutes les paroisses, en particulier dans les paroisses de Notre-Dame du Perpétuel Secours et Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville dans l'archidiocèse d'Abidjan. Reportage Pierre Richement, commentaire Maria Bissier. Célébré 50 jours après Pâques, la Pentecôte clôture le temps pascal en célébrant le don de l'Esprit-Saint aux apôtres et la naissance de l'église. Cette fête a été commémorée par tous les chrétiens catholiques à travers le monde entier. A la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, revêtue de rouge pour la circonstance, la messe de la Pentecôte a été présidée par le révérend père Emmanuel Zabsonré, curé de la dite paroisse. Le Père curé dans son homélie a présenté les différentes formes de l'Esprit-Saint sous forme d'une flamme, d'une colombe ou le vent, le feu parce qu'il éclaie et rechauffe, la colombe comme messagère de Dieu, évocatrice de la paix, le vent signe de la présence de Dieu. En outre, le Père a invité l'Assemblée à donner la place et le rôle de l'Esprit dans l'Église et dans la vie chrétienne. Nous célébrons la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire une personne du Saint-Esprit. Il nous faut le restituer, le replacer au cœur de notre vie, au cœur de nos engagements, au cœur de notre être chrétien. Nous sommes tous membres du corps du Christ, même, nous sommes plongés dans le même et unique baptême en Jésus-Christ, et c'est le même Esprit qui agit en nous. Comme le message de cette Pentecôte, c'est en vivant les valeurs de l'Évangile que nous produirons les fruits et qu'ainsi nous serons les vrais témoins de l'Évangile dans nos milieux de vie, dans nos engagements, dans nos responsabilités. À la paroisse Saint-Jean-Dac de Trècheville, la messe a été officiée par son curé, le révérend père Raphaël Souroukou, étaient présents les confiements, les baptisés de cette année pastorale, venus rendre grâce à Dieu. La fête de la Pentecôte à la vieille dame, nom que porte la dite paroisse, a été vécue dans le recueillement et dans la prière. Quant au Père curé, dans sa prédication, il a mis en exègue ce qui nous empêche de porter les fruits de l'Esprit-Saint. Le pessimiste, comme son nom l'indique, il ne croit rien, il n'est fait rien, pour lui tout est noir, même quand c'est blanc, ça devient noir dans la tête. Et justement, c'est le pessimisme qui fait que souvent, beaucoup de personnes se suicident, se donnent la mort. Et voilà, ainsi se refirme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada